Bonjour et bienvenue à l'école de Floss Marketing. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il y a dans un laptop. Donc ici, j'ai un laptop HP et je vais vous montrer ce qu'il y a. La première chose que vous devez savoir c'est quand vous montrez les parties du laptop ou au moins quand vous aimeriez voir ce qu'il y a. Toujours en train d'avoir autant de espace que possible parce que vous ne voulez que votre laptop falloir sur le boulot, ou vous ne voulez pas perdre toutes les parties de votre laptop. Aussi, j'ai probablement un de ces kits qui sont très utiles parce que si vous utilisez un seul de ces et que vous forcez les roues, vous pouvez détruire l'un de vos roues et après, vous aurez besoin de brûler un peu votre laptop, comme je l'ai fait ici, afin d'extracter bien les roues. Donc, c'est très utile. Et aussi, ce que vous avez besoin, c'est les parties que vous avez donné. Je veux dire, vous avez besoin de jouer avec le plastique contre le plastique afin de ne pas brûler aucune partie de la plastique de votre laptop. Parce que si vous utilisez toujours, disons, un stile comme ces, afin de, disons, pousser autour des parties de votre laptop et que vous les brûlent contre le plastique, vous pouvez, en fait, vous pouvez, en fait, vous démarquer votre PC. Donc, avez un de ces kits, ou, au moins, vous pouvez demander à quelqu'un de vous donner un de ces, parce que c'est très utile. OK. Quand vous commencez à enlever les différents roues que vous avez ici et ici, prenez attention, parce que sur le laptop, certains roues peuvent être écrits, comme le cas de l'autre de l'écran, ici et ici. En fait, ce que vous obtenez, quand vous avez un de ces, OK, sorry, je ne sais pas, OK, hold on. Ce que vous obtenez, c'est ces parties qui sont posées ici. Donc, parfois, vous devez les retirer, pour les retirer, pour les retirer, pour voir les roues qui sont mises. Et aussi, quand vous retirer votre batterie, vous verrez probablement que vous avez des roues ici et ici. Ainsi, 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 que les roues sont tous les retirés, ce que vous avez besoin, c'est ces choses que je vous ai montré avant, ces parties plastiques, que vous aurez besoin de pousser autour, dans les différentes lignes autour de votre laptop, afin de retirer ce frame. Ainsi, Ainsi, que vous retirer ce frame, c'est ce que vous allez avoir. Ainsi, 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 Si ce DVD est cassé, vous pouvez toujours plugger par USB un DVD ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une solution que vous pouvez trouver si un port est cassé. Par exemple, même si l'éternet connexion est cassé, vous pouvez toujours plug un câble comme celui-ci pour donner un second live à l'éternet. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que, comme je l'ai mentionné, vous avez ces éléments SPS qui sont sur votre compagnon. En fait, si vous allez sur l'éternet, comme je l'ai fait maintenant, et que vous enterrez ces informations, vous trouverez un site web sur lequel vous pouvez acheter. Donc, vous pouvez utiliser les parts de l'éternet, et vous pouvez augmenter votre computer ou vous donner une seconde live. Ce que vous avez besoin à chaque fois, c'est vraiment ces références de stickers. Ne les remouvez pas, laissez-les dans votre laptop, parce qu'il va vous aider à trouver la nouvelle partie que vous avez d'interesse. C'est aussi très intéressant si vous voulez vendre une partie de votre laptop. C'est le genre de chose que vous pouvez aussi faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !